Covid, fermeture complète de la classe. Trois écoles lilloises ont déjà dû appliquer le protocole. Une soixantaine d'élèves contraints de rester à la maison jusqu'à lundi prochain. Les parents des autres classes se préparent à cette éventualité. Un cas, on ferme la classe, donc c'est bien et on est informé à la première minute. Donc dans l'ensemble, en général, si tout va bien. Nous, ça va. La maman est en congé parental. Elle peut la garder à la maison, mais c'est vrai que pour les parents qui n'ont pas la possibilité de garder les enfants, qu'ils travaillent tous les deux, c'est pas facile. Trois classes sur 600, c'est encore peu, mais la ville appelle à la vigilance. En mai, 38 classes avaient été fermées en même temps sur l'île. Il nous semble vraiment important de recommander aux familles des enfants, à partir du CP, que les enfants, s'ils ont le choix à l'extérieur, dans les cours de réagération, de porter le masque ou pas, le portent le maximum possible. Dans les collèges aussi, les premières contaminations arrivent. Ici, un cas dans une classe de troisième. 20 élèves peuvent rester en cours. 10 autres, non vaccinés, ont dû rentrer chez eux. Je reste persuadé que la vaccination est une bonne chose, mais après, c'était les règles annoncées. Après, c'est compliqué pour la continuité scolaire. Pour l'association de parents d'élèves, l'égalité scolaire est rompue. On met finalement en difficulté les élèves en premier, bien sûr, les parents également, mais aussi le personnel enseignant, parce qu'on ne peut pas demander à un professeur qui anime déjà un cours, qui a 20 élèves en classe, d'être attentif et de suivre également les 10 autres élèves qui sont derrière l'écran. Ce n'est pas possible. Dans cet autre collège, 18 élèves d'une classe ont dû rentrer chez eux pour 4 qui ont pu rester en cours. A ce jour, aucune réserve de professeurs n'a été évoquée pour assurer la continuité à distance.